AFAS, un service en ligne pour déclarer ces données et bénéficier d'une aide financière de la CAF en tant que partenaire. Comment accéder au service AFAS ? Je dois être habilité à l'espace « Mon compte partenaire » sur CAF.fr et au module AFAS. Pour cela, je dois signer trois documents envoyés par la CAF. Une convention « Mon compte partenaire », un contrat de service et un bulletin d'adhésion AFAS. Votre interlocuteur CAF peut vous accompagner dans cette étape. Une fois mes habilitations validées, je reçois un mot de passe et un identifiant pour me connecter à « Mon compte partenaire » sur CAF.fr. Comment sont attribués mes droits dans « Mon compte partenaire » ? Dans cet espace, deux groupes d'utilisateurs sont disponibles, AFAS « Habilité » et AFAS « Déclarer ». Si je suis responsable des habilitations, je serai rattaché au groupe AFAS « Habilité » par l'administrateur de mon compte partenaire. Ensuite, je pourrai créer et rattacher les différents utilisateurs qui devront déclarer les données. Il existe trois profils. Le fournisseur de données d'activité. Le fournisseur de données financières. Et l'approbateur qui valide toutes les données fournies. Comment créer un utilisateur ? Pour créer un utilisateur, je clique sur « Gestion des habilitations » puis sur « Mes utilisateurs ». Je clique ensuite sur « Créer un utilisateur ». Je complète les informations demandées. Je sélectionne le groupe auquel a rattaché l'utilisateur. Je clique sur « Valider ». Je renouvelle l'opération pour tous les autres utilisateurs. Comment attribuer des profils aux utilisateurs ? Pour attribuer un profil, je clique sur « Aide financière d'action sociale » puis sur « Administration des profils ». Je sélectionne le partenaire. Je clique sur les cases « Actifs », « Inactifs » et « Non attribués » puis sur le bouton « Rechercher ». Je clique ensuite sur « Affecter un rôle », « Un utilisateur habilité ». Je sélectionne l'utilisateur à habiliter et le rôle à lui attribuer. Si l'habilitation porte sur l'ensemble de l'activité, comme pour un établissement d'accueil du jeune enfant, alors je clique sur le pavé « Activités » et ensuite sur « Afficher les activités ». Je sélectionne l'équipement concerné par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer ». Ces opérations sont aussi effectuées pour le fournisseur de données financières et l'approbateur. Si l'habilitation porte sur une activité organisée par lieu d'implantation, comme pour l'accueil de loisirs, alors je sélectionne l'utilisateur à habiliter et le rôle à lui attribuer. Je clique sur le pavé « Activités » et ensuite sur « Afficher les activités ». Je sélectionne l'équipement concerné par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer ». Je renouvelle cette opération pour le fournisseur de données financières et l'approbateur. Attention, je dois également attribuer un profil de fournisseur de données d'activités à tous les lieux d'implantation. Pour cela, je sélectionne l'utilisateur à habiliter. Je lui attribue le rôle de fournisseur d'activités. Je clique sur le pavé « Lieux d'implantation » puis sur « Afficher les lieux d'implantation ». Je sélectionne les lieux d'implantation concernés par l'habilitation. Pour terminer, je clique sur « Enregistrer et quitter ». Les données peuvent désormais être déclarées. En cas de difficulté, assurez-vous de la bonne affectation des rôles en reprenant les différentes étapes de cette vidéo. Je retrouve le guide complet sur CAF.fr, espace « Mon compte partenaire » et ce tutoriel sur la page YouTube de la CAF du Nord. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !